Bonjour à tous, je suis Jean-François Gaudy, je suis le directeur de l'innovation du groupe GFI Informatique et j'ai le plaisir donc de recevoir les deux participants de cette table ronde, Nico La Valence et Florent Mariotti, respectivement du groupe SEB et du groupe Altaria Cogedim qui vont nous parler effectivement du rôle des objets connectés et de la relation qu'ils peuvent en créer avec leurs clients. Bon, juste avant de commencer, je voudrais faire un petit sondage dans la salle. Qui sait aujourd'hui, et ça a évidemment un lien avec les objets connectés, d'ailleurs j'ai un objet connecté à faire gagner sur ce petit sondage, qui sait combien il a fait de pas depuis le début de la journée ? Moi j'en ai fait 900, qui a fait mieux ? C'est à dire que, allez on lève la main, qui a fait mieux que 900 pas aujourd'hui ? Il y en a, ok, oui il y en a quand même pas mal, bon ok je suis venu en voiture. Qui a fait plus de 2000 pas ? C'est à dire qu'il y a quand même des gens qui le savent, ok, plus de 3000. Alors ok, maintenant je vais vous dire que c'est pour gérer vos plantes, c'est un power flower de Parrot qui est à gagner, donc on continue, qui a fait plus de 4000 pas ? Il y en a encore, donc il y en a qui sont venus à pied. Alors maintenant on va voir ceux qui sont venus en courant de très loin. Qui a fait plus de 5000 ? On est à mi-journée là quand même. 6000 ? Il faut pouvoir le prouver à un moment, vous allez me le montrer. 7000 ? 7000 pas ? 7000 pas ? Il y a plus de 7000 là ? Bon monsieur, vous viendrez me voir après sur le stand et on vous remettra votre lot. Plus de 7000 pas ? 7000 ? Combien ? À plus de 8000. Ok, monsieur est venu à pied. Bon, écoutez, vous voyez en fait, ce que je voulais dire c'est que dans les objets connectés, effectivement on voit dans la salle, il y a déjà beaucoup de personnes qui effectivement utilisent des objets connectés, ça peut être un téléphone, ça peut être un bracelet. Monsieur, vous êtes avec un bracelet ou c'est un téléphone ? C'est avec votre téléphone. Les objets connectés aujourd'hui, on voit trois grandes tendances sur la manière dont on peut imaginer cela. D'abord, il y a l'objet en lui-même, donc la manière dont on va créer des objets connectés et la manière dont on va mettre de l'intelligence ou pas d'ailleurs à l'intérieur de cet objet connecté. Ensuite, il y a les couches de transmission de données et puis ensuite, il y a la manière dont on va exploiter ces données qui proviennent des objets connectés. Souvent, on associe d'ailleurs l'objet connecté au big data et c'est avec mes interlocuteurs qu'on va traiter de ce sujet. Donc, première question, et d'ailleurs, ce n'est pas une question. La première chose, je vais vous demander, messieurs, de vous présenter et on commence par Nicolas. Nicolas Valence, je travaille dans le groupe SEB en innovation depuis un petit peu plus de dix ans maintenant. Donc, le groupe SEB, ce n'est pas toujours bien connu, c'est le leader mondial du petit électroménager, alors avec bien sûr une marque très connue en France, la marque SEB, mais aussi d'autres marques qu'on identifie ou qu'on n'associe pas toujours au groupe comme Roventa, Tefal, Calor, Krups, Moulinex et d'autres. Et donc, au sein du groupe SEB, j'appartiens à l'atelier digital qui porte toute la création, la construction des services digitaux autour de nos produits. Qui s'appelle, et notamment un service qui s'appelle ? Open Food System, voilà, qui est le programme de recherche que je coordonne. Ok, et Florent ? Donc, bonjour, je suis Florent Mariotti, donc je suis directeur CRM et études au sein de Altaria Cogedim, que j'ai rejoint il y a un peu plus de trois ans maintenant, et dans le cadre d'une profonde restructuration des équipes. Alors, Altaria Cogedim, en deux mots, intervient sur trois métiers, la foncière en centre commercial et le métier de l'immobilier de bureau ou de l'immobilier plus classique. Et donc, moi, je travaille sur la partie foncière en centre commercial pour piloter toutes les problématiques liées à la connaissance et à l'exploitation de la connaissance client pour, finalement, essayer de réinventer le modèle du centre commercial et l'expérience client au sein de ces centres commerciaux. Ok, ma première question pour Nicolas. Nicolas, on parle d'objets connectés, on connaît bien Seb pour produire des objets depuis longtemps. Alors, c'est quoi votre objectif maintenant que d'aller connecter ces objets que vous fabriquez depuis longtemps ? Alors, effectivement, le groupe Seb construit des objets depuis très longtemps. Si on peut revenir peut-être sur les slides précédents, le plus connu, c'est la Cocotte Minute, qui a très bien fonctionné parce qu'on a toujours accompagné nos utilisateurs dans l'usage de leurs produits. Et la Cocotte Minute, tout le monde connaît le livre de recettes qui était associé. Je pense qu'encore beaucoup de ménages français ont ce livre à la maison. Dans la continuité de cet accompagnement de nos utilisateurs, le digital nous offre un nouveau levier. Les appareils connectés, les appareils intelligents nous offrent un nouveau levier pour toujours mieux accompagner, augmenter l'expérience d'usage de nos produits, rendre des services avancés. Et c'est ce qu'on a fait, notamment, il y a maintenant un peu plus d'un an, avec la commercialisation d'un appareil, le premier appareil connecté du groupe SEB, qui est le Cookeo, donc un multi-cuiseur intelligent, connecté via Bluetooth avec une tablette. Et avec cet appareil, on embarque, le livre de recettes de Françoise Bernard est embarqué directement dans l'appareil. Donc l'utilisateur n'est plus en position de faire l'ajustement entre la recette qu'il lit et l'appareil qu'il utilise. L'appareil est vraiment à son service, et son compagnon, son associé, dans la réalisation et la préparation des repas à la maison. Donc ça, c'était il y a deux ans. Dans cet axe, on multiplie maintenant la connexion de nos appareils pour continuer d'augmenter cette expérience d'usage. Et pour ça, on a mis en place un programme de recherche, un large programme de recherche, qui rassemble 25 partenaires qu'on allait chercher à l'extérieur du groupe SEB, parce qu'on a besoin de compétences qui ne sont pas des compétences naturelles ni historiques au sein du groupe, des partenaires à la fois industriels et académiques, qui doivent nous permettre de construire un format de recette intelligent. Alors, pourquoi tout cet effort pour construire ce format de recette intelligent ? Parce que les enseignements qu'on a tirés des premiers appareils connectés nous ont montré que pour continuer d'augmenter l'expérience d'usage, même au-delà du périmètre historique du groupe SEB, il y a un point commun qu'on va retrouver tout au long de cette expérience d'usage liée à l'alimentation, c'est la recette. Quand vous faites vos courses, c'est par rapport à une recette que vous avez préparée, quand vous préparez un repas, évidemment, vous suivez une recette, quand vous consommez quelque chose, derrière, il y a une recette. C'est le fil conducteur, finalement, c'est le point commun de tout un domaine. Donc, si on veut pouvoir rendre des services dans ce domaine-là, il faut être capable de comprendre la recette, en tout cas, de faire comprendre cette recette à un système informatique, aussi bien que nous-mêmes, êtres humains, sommes aujourd'hui capables de la comprendre pour pouvoir rendre, par exemple, des services de coaching nutritionnel, d'accompagnement dans la gestion des courses, des repas, etc. Si on en revient un petit peu aussi au sujet IoT plus le consommateur, derrière, l'idée pour vous, c'est aussi de connaître votre consommateur au travers de ces objets ? Alors, oui, c'est un moyen de mieux connaître nos utilisateurs, nos consommateurs, de mieux connaître leurs pratiques, leurs contraintes, pour, derrière, leur restituer des services avancés, des services qui valorisent nos produits, qui facilitent leur quotidien. Ce qui a toujours été la mission du groupe CEP, c'est faciliter le quotidien à la maison. Aujourd'hui, on sort même au-delà de la maison puisque ces technologies nous permettent aussi d'intervenir au-delà de son périmètre. Et donc, vous allez à terme récupérer des données de vos objets connectés pour améliorer cette qualité de service ? Oui, exactement. L'enjeu, l'un des grands enjeux pour nous derrière cette digitalisation de nos produits et des services qu'on va pouvoir en sortir, c'est de personnaliser. Personnaliser l'expérience client, personnaliser le service à notre client. Et ça, ça dépend effectivement des données qu'on va pouvoir remonter, des données qu'on va pouvoir déduire et du profilage qu'on va pouvoir faire de ce client. En parlant de profilage, comment est-ce que vous connaissez justement vos utilisateurs ? Comment est-ce que vous savez la manière dont ils vont utiliser leurs produits ? Vous travaillez avec des gens pour ça ? Alors, au sein du consortium de recherche Open Food System, on a des équipes d'anthropologues effectivement qui nous permettent de bien comprendre quels sont les usages. Au-delà d'avoir la bonne technologie digitale, ce qui est important, c'est d'avoir la bonne exécution de cette technologie, d'avoir sa restitution qui permet d'être réellement efficace. Et ça, ça dépend beaucoup de notre capacité à comprendre le quotidien des utilisateurs au-delà de ce qu'il peut déclarer. Pour aller au-delà du déclaratif, on s'appuie sur ces équipes d'anthropologues. Et un exemple que j'utilise souvent, c'est on a constaté dans ces études que la décision de choix du plat qui va être préparé se fait dans la demi-heure qui précède sa préparation. Alors ça paraît évident dit comme ça et je pense que ça vous parle. Généralement, le plat que vous avez préparé le soir, vous le déterminez très peu de temps avant sa préparation. Et ça, c'est une donnée qui est importante à intégrer au niveau des équipes de R&D ou au niveau des équipes qui vont concevoir l'expérience utilisateur parce que ça veut notamment dire que toutes les applications qui aujourd'hui vous proposent de planifier votre alimentation sur une semaine en vous indiquant ce que vous allez manger jeudi midi, jeudi soir, vendredi midi et vendredi soir, ces applications-là sont totalement défasées par rapport à la réalité où on est vraiment dans un comportement beaucoup plus humain. Désolé pour les gens qui font ce genre d'applications et qui sont dans la salle. Justement, on va enchaîner un petit peu avec Florent qui lui, de son côté, gère des centres commerciaux qui vendent ce qui va se retrouver dans les frigos et qui va être cuisiné par la suite, entre autres, donc des gens qui achètent au hasard d'après ce que tu dis puisqu'ils vont décider au dernier moment de quoi cuisiner. En tout cas, en l'occurrence, ils vont récupérer, ils vont utiliser ce qu'ils ont dans leur frigo. Oui, alors ce choix ne se fait pas indépendamment d'un contexte. C'est toute l'équation qu'on doit résoudre chacun le soir. Qu'est-ce que je vais manger ce soir ? Qu'est-ce qu'on va faire à manger ce soir ? Et pour ça, il faut savoir effectivement ce qu'il y a dans le frigo. Alors, Florent, en fait, tout à l'heure, on montrait un petit peu des photos de votre Fleuron du centre commercial un peu pilote en termes de connexion. J'ai un peu envie de dire que votre centre commercial, là, c'est un énorme objet connecté. En tout cas, est-ce que c'est comme ça que vous l'avez conçu comme un énorme objet connecté ? Est-ce que c'est et quels sont vos objectifs en fait au travers de ces centres commerciaux ? Alors, finalement, c'est un peu ça et c'est même un peu plus large parce qu'en fait, c'est assez marrant parce qu'on rejoint les problématiques du groupe CEP sur un autre univers. Mais nous, les centres commerciaux sont sur une problématique qui est, depuis une dizaine d'années, le fait qu'à un moment donné, le centre commercial tel qu'on le connaît aujourd'hui a vieilli. Son concept, en tant que tel, a vécu un certain nombre d'années et aujourd'hui, il a la nécessité de se réinventer. On est également dans un contexte où les nouvelles technologies offrent aujourd'hui une somme d'usages possibles qui est vachement intéressante pour permettre de mieux comprendre finalement l'exploitation et, entre guillemets, la consommation d'un centre commercial par ses visiteurs, ce qui n'était pas possible il y a encore quelques années. Et puis, troisièmement, évidemment, le fait que l'e-commerce est passé par là et les clients que nous sommes tous aujourd'hui modifient radicalement leur consommation, leur manière de penser et de faire du shopping, ce qui fait qu'aujourd'hui, on repense nos centres commerciaux en agrégeant des nouvelles fonctionnalités qu'on n'avait pas forcément besoin d'agréger auparavant et qui, aujourd'hui, sont nécessaires pour faire en sorte que ce centre commercial soit attractif, visité et permettre à nos clients enseignes de faire le chiffre d'affaires qu'ils sont en droit d'attendre. Alors, tu m'as parlé de factory, en fait, pour monter ça. Exactement, parce qu'en fait, c'est un objet connecté mais on va dire que la relation avec le centre commercial commence avant sa fréquentation. Donc, on a monté ce qu'on appelle une digital factory qui est finalement une somme d'outils digitaux au service à la fois de la création de trafic dans le centre commercial et d'une meilleure expérience au sein de ce centre. Donc, finalement, c'est tous les services que sont les applications mobiles, le site internet et toutes les fonctionnalités qui y sont associées de préparer sa visite, de mieux anticiper, rechercher la localisation de son centre, voir les promos, les transvaser sur son mobile pour pouvoir en profiter sur place. Et puis, quand j'arrive sur place, un certain nombre d'outils de type un programme de fidélité, des bornes interactives, des bornes digitales, du Wi-Fi qui, derrière, vont être à la fois des services qui, pour le client, doivent lui permettre d'améliorer son confort de visite, de faire en sorte que je l'utilise et que j'y trouve une vraie valeur, finalement, que ça rationalise le fait que je me sois déplacé alors que j'aurais pu acheter, finalement, le même service chez moi le dimanche à 10 heures en passant par un site internet. Finalement, j'ai fait la démarche d'aller dans un centre commercial parce que j'y trouve un confort, j'y trouve une valeur ajoutée par rapport à ce que j'aurais pu faire ou ce que je pourrais faire demain par ailleurs sur le net et derrière, qui puissent, nous, en termes d'exploitants de centres commerciaux, nous permettre d'avoir de l'information finalement sur qui sont nos clients, quelles sont leurs attentes et finalement, comment ils fréquentent, comment ils utilisent notre centre commercial et ça, c'est vrai que, alors moi, je viens du monde du retail puisqu'auparavant, je travaillais chez Virgin et donc dans le retail, c'est quelque chose qui depuis des années est connu et dont la valeur est évidemment perçue en tant que telle, mais un centre commercial, il y a encore une dizaine d'années, n'avait aucune information sur ses clients, sur la fréquentation de son centre, sur la manière dont il était perçu, si ce n'est au travers d'études classiques, in situ, en face à face pour savoir finalement combien de fois on vient, qui on est, etc. aujourd'hui, les nouvelles technologies et les services digitaux nous permettent d'en savoir beaucoup plus sur nos clients et derrière de pouvoir adapter et la proposition de valeur qu'on va être capable de leur faire et même l'exploitation du centre pour être capable de mettre un peu plus d'hôtesse à tel moment parce qu'on sait que les gens viennent plus dans telle zone à tel moment, etc. En fait, souvent, on associe l'IoT, l'objet connecté avec le Big Data parce qu'effectivement, l'idée est de remonter énormément de données, de les croiser et de travailler avec ces données. Nicolas, chez vous, c'est un sujet, le Big Data ? Alors, c'est un sujet parce qu'effectivement, en connectant nos appareils et en commercialisant des millions d'appareils qui, chaque jour, vont remonter des dizaines d'événements, on est forcément à un moment ou à un autre confronté à une échelle Big Data. si on parle du Big Data en termes de taille et de quantité de données. Ce qui est beaucoup plus important pour nous, en tout cas, l'enjeu aujourd'hui, c'est plutôt ce qu'on pourrait peut-être appeler le Smart Data, c'est-à-dire ces données, on les récolte, mais qu'est-ce qu'on va en faire ? Comment on les utilise ? Comment on sait les croiser ? Voilà, comment on les croise, comment on les associe avec d'autres réservoirs de données, d'autres acteurs de l'écosystème pour ensemble rendre plus de services à l'utilisateur tout en prenant en compte une dimension qui est importante qui a déjà été évoquée ce matin, qui est le lien de confiance à la relation de transparence sur le traitement qu'on va faire de ces données vis-à-vis des utilisateurs. Parce que si on peut en retour augmenter la valeur d'usage de nos produits, c'est bien parce qu'à un moment, l'utilisateur va accepter de nous donner accès à ces données. Donc en fait, ce que tu évoques, c'est la transparence qu'on peut avoir vis-à-vis de l'utilisateur quant à l'utilisation des données qu'on peut capter. Oui, exactement. Et on a actuellement des programmes de R&D où on réfléchit à des outils, des interfaces qui nous permettent de formaliser ou en tout cas de construire ce lien de confiance et cette transparence autour des données qu'on récolte sur nos utilisateurs. Les données liées à la préparation de l'alimentation sont des données extrêmement personnelles. On approche très vite des données de type caractère médical. Il faut qu'on soit irréprochable sur ces dimensions-là. D'accord. Évidemment, la question est la même pour toi, Florent. Et sur les centres commerciaux, on sait que le sujet de la donnée client, c'est quelque chose d'important. C'est quelque chose d'important et totalement nouveau. Et c'est vrai qu'on s'inscrit exactement dans la même démarche, même si on n'est pas forcément au même phasing. Mais nous, on utilise le terme de green data, mais qui est de dire qu'on sait aujourd'hui qu'on a la capacité de recueillir beaucoup d'informations sur nos clients pour mieux comprendre le fonctionnement du centre et pour pouvoir derrière nouer avec eux une relation la plus pertinente et personnalisée possible. Maintenant, on est sur des technologies dont on sait que si on veut qu'elles soient pérennes dans la relation qu'on veut instaurer avec nos clients, il faut qu'elles s'inscrivent dans la durée. Il faut qu'il y ait un respect en effet de nos clients vis-à-vis de ça. On parle beaucoup aujourd'hui des beacons, on parle beaucoup aujourd'hui de géolocalisation. Tout ça, c'est vachement intéressant. Par contre, on peut très vite être tenté d'exploiter entre guillemets abusivement ces données-là. Et nous, on pense qu'aller dans cette direction, c'est finalement se tirer une balle dans le pied parce que quelque part, l'abus serait trop intrusif et nuirait à la relation de confiance qu'on essaye d'instaurer vis-à-vis de ces technologies-là avec nos clients. Et pourtant, vous savez croiser beaucoup de données déjà dans vos centres commerciaux. Alors, on croise beaucoup de données, mais aujourd'hui à des fins, on va dire statistiques. C'est-à-dire qu'on a monté une DMP, donc une Data Factory, une Data Management Platform, qui nous permet en effet de collecter l'ensemble des données que l'on collecte de nos différents devices digitaux et de faire en sorte de les harmoniser et qu'elles rentrent dans notre base de données avec des référentiels qui sont bien établis et qui, derrière, nous permettent d'avoir une exploitation on va dire assez rapide et standardisée de ces données parce qu'on les aura déjà auparavant transformées et prémâchées. Alors, j'en profiter pour... En fait, on vous a mâché un peu le travail pour être sûr que vous allez tweeter sur cette session. On vous a préparé les tweets. Vous auriez pu les retransférer, mais en fait, moi, je n'aime pas transférer des tweets, donc comme ça, vous pouvez les écrire vous-même et Florent a dit, etc. Je vais venir un petit peu à la partie IoT, la partie technique de l'IoT. En fait, il y a une partie qui part de l'objet lui-même et puis ensuite, il y a effectivement tous ces protocoles de communication, etc. Tout ça paraît quand même relativement complexe et finalement, moi, ça me donne l'impression de ce qu'on connaît dans le monde de la mobilité, des smartphones. On a finalement une hétérogénéité de tous les systèmes et en fait, ce que je qualifierais de fragmentation maintenant des protocoles et des techniques de l'Internet des objets. comment est-ce que vous abordez ce sujet et comment est-ce que vous arrivez à vous en sortir et à gérer cette interopérabilité ? C'est effectivement une vraie difficulté. On peut constater cette fragmentation à différents niveaux. On en parlait encore tout à l'heure. On a par exemple cette difficulté aujourd'hui sur la connexion Bluetooth qu'on établit avec nos appareils. Le Bluetooth, c'est a priori un standard mais il est interprété différemment en fonction des constructeurs de terminaux mobiles ce qui nous oblige à nous adapter aussi à ces différentes interprétations des protocoles. Et puis dans cette fragmentation on sait aussi que certains GAFA ont des initiatives pour prendre la main sur un protocole qui serait un protocole dominant au niveau de la maison. Aujourd'hui il n'y a pas d'acteurs ou de couple d'acteurs qui émergent sur ces sujets-là. Donc c'est quelque chose qu'on surveille, on s'y adapte, on anticipe au maximum pour être en mesure d'être compatible avec ces systèmes même si un leader apparaît dans les mois ou les années à venir. Ce qu'on fait aussi c'est toute la dimension open du projet Open Food System c'est que les technologies qu'on développe contrairement à ce qu'on faisait avant au niveau de nos appareils on prévoit aujourd'hui de les rendre disponibles à l'ensemble de l'écosystème ce qui permettra finalement de mutualiser l'effort des acteurs de l'écosystème au service d'une expérience utilisateur sans couture. Aujourd'hui dans le domaine de l'alimentation dans les services liés à l'alimentation vous pouvez par exemple concevoir une liste de courses à partir d'un ensemble de recettes proposées par votre distributeur vous pouvez avoir une recommandation de recettes dans un objectif d'équilibre nutritionnel proposé par une application de coaching nutritionnel mais c'est sur la base d'une deuxième source de recettes et puis vous pouvez réaliser un certain nombre de recettes avec vos appareils SEB mais c'est une troisième base de données recettes donc l'expérience utilisateur ici aussi est fragmentée et pour pouvoir recréer une continuité au sein de cette expérience utilisateur au service d'ensemble des acteurs de cet écosystème on ouvre le plus possible les solutions qu'on développe. D'accord merci et Florent de votre côté cette interopérabilité également je suppose que totalement nécessaire parce qu'on est sur des données totalement hétérogènes donc lorsqu'on va vouloir en effet pouvoir croiser des données de géoliquidisation qui nous permettent en effet de pouvoir savoir qu'un client est à tel endroit du centre avec des données transactionnelles parce qu'il a pu utiliser sa carte de fidélité dans telle ou telle enseigne avec des données de parking ou des données plus externes parce qu'on peut intégrer dans notre DMP des données de type météo ou trafic routier pour finalement être capable de pouvoir lui pousser un certain nombre d'offres parce que le trafic actuellement est bouché et que ça sert à rien qu'il parte tout de suite la capacité pour nos systèmes à pouvoir exploiter en temps réel ces données qui sont des données très hétérogènes est réalisée par le fait qu'on a une base de données avec un socle totalement agnostique et qu'on a développé des connecteurs qui sont capables d'aller se connecter avec des sources de données X ou Y et de les faire finalement parler entre elles parce qu'elles vont rentrer dans le filtre de notre DMP D'accord j'ai un tweet là qui m'indique qu'il y a un certain Aurélien qui ne tweet pas les messages qu'on lui a mis à l'écran c'est bizarre comme en fait ensuite on parlait un petit peu de l'IoT et du mobile finalement le téléphone mobile c'est aussi un objet connecté alors vous l'embarquez comment en fait par rapport à l'ensemble des systèmes je suppose puisque évidemment la mobilité vous le travaillez comme un objet avec l'IoT à côté comme un objet connecté c'est quoi l'approche alors pour nous le device connecté le smartphone ou la tablette c'est on le considère essentiellement pour le moment en tout cas comme une interface déportée de nos produits mais aussi le support d'une prolongation de l'expérience utilisateur au delà de l'espace géographique auquel il était confiné auparavant avant l'expérience utilisateur se déroulait autour du produit qui était dans la cuisine ou dans la maison aujourd'hui avec l'interface du produit qui se déporte sur le smartphone et qui suit l'utilisateur en dehors de la maison c'est le moyen d'augmenter notre périmètre d'action et les leviers pour faciliter le quotidien de nos utilisateurs d'accord et chez vous évidemment le téléphone le beacon vous utilisez les beacons aujourd'hui dans les centres commerciaux on les teste on a un test qui va avoir lieu en début janvier pour justement voir à la fois quelle est la pertinence des opérations qu'on peut monter via ces beacons d'un point de vue de nos clients finaux finalement est-ce que ça les intéresse de recevoir des offres sur leur mobile lorsqu'ils sont en mobilité dans le centre et également l'impact que ça peut avoir en termes commerciaux pour nos clients enseignes puisque évidemment on est dans une logique où on doit servir et les uns et les autres de manière réciproque mais donc oui le mobile nous intéresse nous on y croit on y croit beaucoup c'est de loin l'outil qui est le plus compliqué le plus difficile à travailler parce que en effet la fragmentation dont on parlait tout à l'heure la diversité des OS rendent compliquées des opérations entre guillemets volumiques sur des clients par ailleurs ça bouge sans cesse Apple change son système d'exploitation à peu près tous les ans et donc tous les ans on reprend deux mois d'analyse pour voir finalement ce qui a changé ce qui n'a pas changé ce qu'on peut dorénavant faire ou ce que l'on ne peut ne plus faire par contre on y croit beaucoup dans une démarche relationnelle donc nous on s'est engagé avec pour certains centres donc Quartz pour citer celui-ci mais également Cap 3000 les gros centres qui sont finalement à la fois des centres qui ont qui sont une marque en tant que telle un programme de fidélité et on pense que le mobile a dans les années qui viennent une vraie place à jouer en matière de démarche relationnelle avec les clients à partir du moment où on aura réussi à trouver le bon curseur entre la valeur qu'on est capable d'apporter à nos clients via ces mobiles et l'exploitation que nous on est capable d'en faire pour que ce soit en effet pas que d'un côté et pas que de l'autre mais voilà ça reste ça reste un enjeu prioritaire pour les centres commerciaux demain De votre côté en fait le mobile c'est ce qui permet aussi de gérer le temps réel en fait dans le centre commercial le dialogue en temps réel avec vos clients également Tout à fait c'est exactement ça alors il n'y a pas que ça puisque le temps réel on va l'appréhender également par rapport aux autres points de contact qui sont dans le centre on a des écrans de contenu on a des bornes interactives on a des bornes digitales et on est capable également d'avoir des approches temps réelles si on est capable de reconnaître une personne ou un profil par rapport à l'utilisation d'un device on est du coup capable de lui pousser une offre contextualisée autrement que par le mobile mais en effet le mobile est un de ses éléments importants sur la personnalisation temps réel de la relation il faut qu'on parle un peu de sous qu'est-ce que ça représente tout ça en fait en termes d'investissement Nicolas pour vous mettre du digital dans une cocotte minute je suppose que ça représente un coût et peut-être une difficulté à faire un calcul du ROI de cet investissement oui ça modifie beaucoup de choses dans notre modèle économique classique ça a effectivement un coût ce qu'on n'avait pas forcément suffisamment anticipé d'ailleurs quand on a commencé à travailler sur ces sujets il y a quelques années c'est un coût qu'on valorise aujourd'hui sur le produit c'est-à-dire que ces applications mobiles permettent d'augmenter l'expérience utilisateur et donc valorisent plus le hardware qu'on commercialise mais ça a aussi un coût récurrent lié à la maintenance des applications la mise à jour suite aux différentes releases des OS Android ou Apple l'appli ça représente beaucoup dans le coût de création d'un objet connecté le développement de soft oui ça représente beaucoup et ça ne s'arrête pas le jour où on commercialise les appareils et c'est multiplié par le nombre de références d'appareils connectés qu'on va mettre sur le marché et au niveau du groupe SEB on a entre je n'ai pas le chiffre exact en tête mais on a entre 50 et 100 références familles pardon familles d'appareils différents passant par le four le robot etc etc donc ça veut dire qu'à terme si la tendance se confirme et si effectivement nos consommateurs demandent de plus en plus ces services intelligents associés à nos produits il va falloir qu'on soit capable de gérer un parc d'applications assez important avec cette problématique du coût de la maintenance d'où l'intérêt de travailler aussi en open innovation et de partager les coûts de création de ces systèmes également avec d'autres acteurs exactement et mutualiser au maximum les plateformes de développement finalement les plateformes qui peuvent héberger ce service et puis il y a aussi un coût qui est reporté lui directement sur le produit qui est lié à l'intégration d'interfaces plus riches type téléphone mobile et de composants de communication Laurent ? Pareil alors là on est sur une on n'est pas sur une réponse uniforme parce qu'un centre commercial c'est très différent entre un centre et un autre ce qui est certain c'est que sur ces technologies il y a un coût d'infrastructure qui est très très important et donc le coût est beaucoup plus absorbable lorsque l'on construit un centre parce qu'on intègre de facto et dès le départ tout ce qui est coût de câblage etc qui du coup finalement sont un coût marginal par rapport à des dispositifs que l'on souhaiterait mettre en place dans le cadre de centres existants et là qui nécessitent de finalement de casser les murs de refaire le marbre de repasser tous les câbles à des endroits où ce n'était pas forcément prévu c'est comme quand je veux faire de la domotique dans mon appartement qui est ancien et qu'il faut que je recommence tout à l'héros c'est exactement ça donc ça en fonction entre un centre et un autre ça va être assez différent par contre ce qui n'est pas différent c'est qu'à un moment donné le coût de l'organisation liée à la mise en place de ces technologies les équipes les ressources les développements sont des coûts importants auxquels les centres commerciaux n'étaient pas habitués puisque naturellement dans les dernières années les centres commerciaux c'était des murs avec des frais de maintenance et de fonctionnement qui d'ailleurs étaient portés par les différentes enseignes dans le cadre de leur charge de fonctionnement aujourd'hui c'est un coût qui est supporté par le bailleur en tant que tel et qui est un coût finalement qu'il faut réussir à rentabiliser ou en tout cas dont on est obligé de démontrer la valeur que ça représente à la fois pour le bailleur c'est à dire le propriétaire du centre commercial et pour les enseignes qui en sont les locataires c'est le problème du ROI écoutez depuis tout à l'heure on parle finalement de transformation digitale dans vos métiers respectifs alors c'est quoi les conditions de succès de votre approche pour réussir cette transformation digitale au travers de l'IoT et ce sera en fait notre conclusion aujourd'hui je pense que là en tout cas de l'expérience groupe SEB le principal facteur de réussite c'est d'avoir au niveau de l'organisation un soutien au plus haut niveau c'est important parce que quand on construit du matériel électroménager depuis des années le digital bouleverse beaucoup dans l'organisation et dans les équilibres qui sont établis au sein de l'entreprise et si on n'a pas ce soutien au plus haut niveau dans le groupe on ne peut plus avancer on se frotte enfin on se confronte très rapidement aux différents silos qui structurent l'entreprise et on n'est pas capable de les dépasser on a vraiment besoin de sponsors au plus haut niveau de l'organisation en fait si je pouvais avoir le deuxième slide de tweets s'il vous plaît puisqu'en fait on en avait d'autres encore sinon je rajouterais juste parce que je m'inscris totalement dans ce que vient de dire Nicolas et en plus je rajoute le fait qu'il faut une énergie un pouvoir de conviction énorme parce que finalement dans transformation digitale il y a transformation et transformation finalement c'est ce qu'il y a de plus dur parce que c'est un, il faut le top management qui soit convaincu et qui impulse l'idée de manière finalement très autoritaire et deux, il faut au quotidien que chaque membre de l'entreprise qui dans le cadre de son métier habituel n'avait pas l'habitude de faire comme ci ou n'avait pas l'habitude de faire comme ça demain il intègre ça avec toutes les contraintes que ça impose de travail supplémentaire de coup de révision des habitudes ou de la manière dont il avait de fonctionner et finalement je pense que c'est à la fois ce qui est le plus dur et les vraies conditions du succès et bien merci à tous les trois merci vous pouvez retrouver les intervenants de cette table ronde sur le stand de GFI à partir de maintenant donc